Le césium-137 est l'un des 40 isotopes du césium. Il est produit par la fission de l'uranium. Ce césium-137 se désintègre avec une période de 30,15 années en barium-137. Deux voies sont possibles. Dans 5,4% des cas, le césium-137 donne directement, par émission bêta- un barium-137. Dans 94,6% des cas, le césium-137 va donner, par émission bêta- également, un état excité du barium, ce qu'on appelle un état isomérique, le barium-137m. Ce barium-137m, excité, a plus d'énergie que le barium-137, qui est sur son état fondamental. Avec une période de 2,55 minutes, c'est-à-dire très rapidement, ce barium-excité va se désexciter en émettant un photon à 662 kV. C'est lui qui nous intéresse. Donc l'émission gamma du césium-137 est composée d'un photon à l'énergie de 662 kV, avec une période de 30,15 années, et un rapport de branchement de 94,6%. Une des propriétés du césium-137 est d'avoir une fluorescence interne X. En fait, supposons que le nucléide A fasse une décroissance radioactive. Il émet un photon à 662 kV. Et supposons que ce photon interagisse à l'intérieur de la source, avec un atome de césium, avec un nucléide de césium B. Il interagit par effet photoélectrique. Cela produit un photon de fluorescence, et la fluorescence du césium est à 32 kV, donc elle tombe dans la gamme des X. Et ce photon à 32 kV, nous allons également le voir dans mon spectre. Donc le césium-137 est une source qui émet deux photons. Un photon à 662 kV, un photon gamma, avec un rapport de branchement de 94,5, et un photon de fluorescence X à 32 kV. Les deux photons seront observables dans l'ETP que nous allons réaliser. Merci. 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 Merci.